Je m'appelle Johanna Rua, je suis argentine, j'habite en France depuis huit ans. Je suis comédienne clown professionnelle. J'ai fait d'abord une formation à l'école du Samovar et ensuite j'ai intégré la promotion 2015 de la formation des clowns en établissement de soins. Après être sortie du Samovar, j'ai vu la pièce hors-piste et aussi le film « Jour de clowns ». J'ai découvert un métier que je ne connaissais pas en fait et qu'en Argentine on ne connaît pas beaucoup, qui n'est pas très mis en valeur et j'ai découvert qu'en France c'est un métier qui est professionnel et qui est reconnu et j'ai trouvé ça merveilleux. Cette formation m'a apporté plein d'outils différents concernant plusieurs dimensions. D'un côté l'artistique où j'ai découvert qu'en fait il n'y avait pas que le clown, il y avait aussi des marionnettes, des contes, des chants, des percussions corporelles, enfin vraiment plein de choses qui servent vraiment après pour la pratique sur le terrain. Après aussi l'univers hospitalier que je ne connaissais pas du tout, qui fait quoi à l'hôpital, comment on fait un accompagnement de soins, les mesures d'hygiène et aussi la théorie sur les enfants, les âges des enfants, le traitement de la douleur, le deuil, le burn-out. A la fin de 2016, je me suis réunie avec mes deux partenaires, Aurélien Ploquin et Fanny Laveau, avec qui on a décidé de monter un programme au sein de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Donc on a commencé les démarches pour trouver un financement et puis rencontrer les équipes, à leur parler de notre projet, de notre pratique, de comment allait se passer. Depuis avril 2017, on intervient cinq fois par mois dans sept services pédiatriques de Robert Ballanger, dont la Néonat, et on est vraiment très fiers.